Musique Bonjour à tous, je suis Lula Morales et vous êtes sur Mornikis, l'institut français du coaching amoureux. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous donner une astuce très simple pour prendre le numéro de téléphone d'une personne qui vous plaît. Tout simplement parce que le moment de prendre le numéro du téléphone d'une fille peut être assez perturbant parce qu'on a un peu l'impression qu'elle sait se mettre à nu et que c'est d'avouer son intérêt, ce qui n'est pas grave en soi. Alors, maintenant si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'exercice de prendre le numéro de téléphone d'une fille, ce que l'on peut comprendre, une astuce très simple c'est que tout au long de la conversation que vous allez avoir avec une fille, il y a forcément des choses qu'elle va vous raconter qui peuvent être propices à vous proposer de vous revoir. Par exemple, elle va vous parler d'un film qu'elle a très envie d'aller voir, elle va vous parler de ses goûts cinématographiques ou elle va vous parler de cette expo qu'elle rêve de faire ou elle va vous parler d'un événement auquel elle aimerait participer ou elle va vous parler de quelque chose qui nécessiterait votre aide. Elle va vous parler de quelque chose pour lequel elle pourra avoir besoin de vous. Et ce sera l'occasion idéale de lui dire, « Eh bien, écoute, si tu veux, on peut faire ça ensemble. » Vous pouvez très bien répondre quelque chose du genre, « Ça tombe bien, j'avais très envie d'aller voir ce film » ou « Ça tombe bien, tu as besoin de quelqu'un pour, je ne sais pas, pour t'aider à développer ton site. » « Ça tombe bien, je suis développeur web, je peux développer ton site. » Enfin, en gros, à un moment, elle va évoquer quelque chose qui pourrait être pour vous un motif pour la revoir. C'est à vous de saisir ce motif et de lui dire, « Eh bien, c'est simple, on pourra faire ça ensemble. » Et si elle est d'accord pour aller au cinéma avec vous ou pour vous revoir pour que vous travailliez sur quelque chose en particulier, eh bien, en toute logique, il va falloir qu'elle prenne vos coordonnées ou que vous preniez ses coordonnées pour tout simplement vous revoir ultérieurement. Et à ce moment-là, si elle est d'accord pour vous revoir ou pour travailler avec vous, vous lui dites, « Eh bien, très bien, à ce moment-là, je vais me permettre de prendre ton numéro, comme ça, on se recontacte vite et comme ça, on met ça en place. » Et vous aurez pris votre numéro, le prétexte, en fait, la clé, en fait, la clé, c'est tout simplement de montrer que prendre le numéro de téléphone de cette fille n'est pas une fin en soi, mais est tout simplement un moyen, un moyen logique de vous revoir et de faire ultérieurement des choses qui étaient déjà prévues. Cela semble simple, logique, beaucoup plus évident et beaucoup plus cohérent. Et cela donne à la fille avec qui vous êtes en train de discuter l'agréable sentiment que son numéro de téléphone n'est pas un saint graal qu'il vous faut absolument, mais qu'il est tout simplement un moyen technique et un moyen logique de conserver ses coordonnées pour ensuite mettre en place ce qui était prévu au préalable, c'est-à-dire vous revoir pour une raison X ou Y, tout simplement. Ben écoutez, petite vidéo est terminée, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Le Grand Église.